Bonjour et bienvenue pour ce sixième jour de cette neuvaine avec Marie Cause de notre joie. Aujourd'hui Marie victorieuse du négatif grâce à la joie de donner des joies. Dans le psaume 21 verset 7, il nous est dit « Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. » Dans notre quotidien, nous pouvons avoir des pensées négatives, elles se manifestent à deux niveaux. D'abord à l'égard de l'extérieur et du monde en général, nous éprouvons des sentiments d'insécurité, d'abandon, de fragilité et de menace. Nous avons l'impression que nous évoluons dans un univers dangereux, malveillant. Dans le meilleur des cas, nous estimons que nous devons faire preuve de vigilance. Dans le pire, nous nous sentons attaqués. Ensuite, vis-à-vis de nous-mêmes et de notre intériorité, la négativité se caractérise par l'autodépréciation. Nous ne nous sentons pas à la hauteur de ce qui nous est demandé. Nous avons l'impression que nous n'y parviendrons jamais. Alors que nous montre la vie de Marie ce matin ? Marie, elle est habitée par la joie de savoir que sa cousine Élisabeth, âgée, connaît aussi ce bonheur de porter la vie. Femme attentive aux autres, Marie se réjouit de ce que l'ange lui avait révélé de la naissance prochaine, de celui qui préparera le chemin de son fils. Elle partage la joie et peut-être aussi l'angoisse de sa vieille cousine. Elle est partie en hâte. Luc nous le précise. En hâte pour se mettre au service. Elle traduit en acte la réponse qu'elle a donnée à l'ange. Voici la servante du Seigneur. Et elle commence par aller se mettre au service de sa cousine sans plus attendre car la joie a des ailes. Méditons aussi sur le mystère de Cana dans l'évangile de Jean au chapitre 2. C'est un mariage à la campagne. Des parents, amis et voisins invités de la noce. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Le premier miracle de Jésus, dit l'évangile, n'est-ce pas un peu curieux ? Logiquement, le premier miracle aurait dû être la guérison d'un aveugle. Je ne sais pas, la réanimation d'un mort, non ? La tempête apaisée. Non. À la demande de sa mère, Dieu fait homme, commence ses miracles par un détail domestique. Donnez de la joie à des mariés afin que la fête ne soit pas gâchée. Bien, impressionnant, quel choix ! Les âmes qui, comme Marie, savent trouver la joie dans les devoirs quotidiens, vivent heureuses et ressentent le désir de transmettre cette joie aux autres. De plus, par ce miracle, le Christ veut nous faire comprendre le pouvoir d'intercession de notre mère auprès de son fils Jésus. Et il l'écoute d'abord. Et il l'écoute toujours. Marie, cause de toute joie, nous prions spécialement aujourd'hui pour les personnes qui souffrent d'avoir des pensées négatives, d'insécurité, d'abandon, de fragilité, de menaces, qui se sentent même incapables de quoi que ce soit. Apprends-leur à te faire confiance. Et la Vierge Marie nous rappelle bien qu'il faut nous réjouir dans l'amour aux yeux de Dieu. Nous sommes non répétables et irremplaçables. Nous sommes la joie de Dieu en ce monde. Alors prions dans la joie avec toutes ces personnes. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, cause de toute joie, prie pour nous. Très belle journée de la joie. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada